Bienvenue à cet effrime de l'épouvante. Aujourd'hui, on reprend où on s'est laissé la dernière fois, c'est-à-dire dans une enquête menée par Marie-Soleil et Steve, dans le but de retrouver Josiane, qui est portée disparue. Les indices les ont menés à combattre une volée de corbeaux particulièrement agressif. On reprend juste après ce combat. Vous reprenez la rue, vous avez, après tout ça, Marie-Soleil est assez maganée. On est rendu pas mal en milieu de journée, peut-être, début d'après-midi. Qu'est-ce que vous faites? Ce serait quoi votre prochain état? Bien là, j'essaie de me calmer et de ne pas être fâché, parce que, tu sais, c'est définitivement pas la faute à Steve qui a conduit le pick-up trop vite pour que j'embarque si je suis blessée à ce point-là. Non, 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 c'est pas ma faute. Fait que j'essaie très fort de ne pas le regarder et de penser à autre chose pour ne pas le bouffer. Fait que je regarde par la fenêtre et je ne dis pas un esti de mots et je ne bouge pas. Puis j'essaie vraiment de me contenir. Ok, c'est bon. Hé, Marie-Soleil, toi, t'aurais pas de l'armure en passant, parce que, quand tu te fais blesser? Je pense que oui. Ça dit, unstable injuries will worsen à Stampas. Non, mais ça serait plus dans tes stats de monstres, là. Où est-ce que je pourrais? J'ai rating. C'est pas ça. Le monstre. Normalement, là, t'es ça. Ben, j'ai pas encore d'improvement. Ah, c'est peut-être juste dans tes improvements. Ouais, il y a l'improvement immortel qui donne ça. Ah, ok. Ouais, je suis un petit loup, là. Je suis pas encore... Ok. J'ai pas grand-chose, là. Je suis même pas capable de me transformer au complet, fait que... T'es un vidéo, c'est un gère. C'est vrai, là, volontairement, t'sais. Dans tes natural attacks, non, il n'y a pas de... Non, j'ai base class, puis j'ai extra à one arm, tu as besoin. Je voulais juste être certain qu'on t'a pas donné trop de dégâts. Ben, là, dans trois dégâts, je meurs, fait que... Ça va terminer mon aventure. Tu sais que tu peux utiliser des points de chance pour réduire des blessures que tu subis à zéro. Je n'ai pas. Oui, on en a toutes. On en a toutes beaucoup, puis la fin, c'est que... Tu coches la case pour le dépenser, mais la fin, c'est que ça revient pas, fait qu'un moment donné, t'sais... Ça revient, ouais. Plus que t'en utilises, plus que tu viens badlockuse, puis un moment donné, ben, ça marchera plus. C'est ça, vous en avez... Tu sais, ça revient pas, ça ne régénère pas. Je pourrais, comme je ne l'avais pas rappelé, si tu voulais éviter peut-être une des attaques que t'as subies pendant le combat, tu peux en dépenser un. Sinon, vous pouvez vous guérir aussi. Ouais, je sais pas comment ça marche, mais j'allais proposer que peut-être t'ailles faire un tour à l'infirmerie de l'école. Exactement, les instables, pour te faire guérir, il faut vraiment avoir un professionnel de la santé. Sinon, si vous avez trois ou moins en blessure, vous pouvez juste vous reposer. Je m'envoie à l'infirmerie quand on est arrivé, puis je regarde positif, parce que c'est sûr, je le bute. Mais je vais à l'infirmerie, je ne me retourne pas, puis je ne dis rien, puis je m'envoie. C'est bon, parfait. Ouais, tu peux aller voir l'infirmière. Tu peux aller voir l'infirmière, puis elle va te faire des pansements, puis elle se demande vraiment où est-ce que t'as pris ça, puis elle a dit, là, quand je vois des blessures comme ça, Marie-Soleil, il faudrait que j'appelle tes parents, normalement. Ah non, c'est juste parce que je voulais aller voir ce qu'il y avait dans la bibliothèque, puis je ne suis vraiment pas bonne, je suis tombée dans le vitre avant qu'elle ramasse, puis j'ai essayé de me sauver, puis ça n'a pas fait. Si mes parents savent que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas le droit, ils vont me battre. Est-ce que vous aimeriez avoir ça sur la conscience? C'est encore pire que les blessures que j'ai là. Est-ce que vous voulez que je vous montre les marques? Fait que là, je commence à monter ma robe. Ok, je vais dire que ça fonctionne. Non, non, ok, c'est beau pour cette fois-là, mais sincèrement, fais attention la prochaine fois. D'accord. Parfait. Barakuda, toi, pendant ce temps-là, est-ce que t'as fait quelque chose? Je vais cacher le char, pas loin de l'école. Il va être rapidement retrouvé, mais pas tout de suite, tout de suite. Parfait, super. Fait que tu peux reprendre tes dégâts, tes points de vie. Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Vous êtes à l'école? C'est l'après-midi? Vous vous rejoignez? Bon, ben, je vais probablement prendre quand même un petit moment, le temps qu'elle se soigne pour, tu sais, genre, loafer un cours avec ma gang. Il faut que je les entretienne un peu. Si je passe pas du temps avec eux autres pour qu'ils me trouvent cool, ils vont finir par me lâcher. C'est bon, c'est cool. Fait que probablement que, genre, tu sais, la police, ils ont dû se faire leur inspection dans la bibliothèque, pis là, ils doivent être partis, mais la bibliothèque doit encore être fermée jusqu'à ce que, genre, Calinette ou un autre gang vienne nettoyer les dégâts. Fait que pendant ce temps-là, nous autres, on va aller fumer du weed sur le toit de l'école, pis jouer à kikker des cannes dans la bibliothèque par la fenêtre pétée. C'est parfait. Écoute, c'est pas mal une activité, là, assez mundane de Steve, là. Il y aurait même pas de rôle par rapport à ça. Non, non, c'est des loisirs de petit bomme, là. Exact. Vous faites pas pogner pour en tout. De ton côté, Marie-Soleil, après avoir été blessée, est-ce que vous vouliez faire... Sinon, pendant que vous êtes à l'école aussi, je le pose aux deux, là, vous vouliez faire autre chose avec les indices que vous aviez. Ben, moi, j'ai profité d'une classe vide pour aller sur un des ordinateurs. J'attends que le dial-up se connecte, c'est vraiment long. J'essaie de pas pogner les nerfs parce que j'ai assez pogné les nerfs aujourd'hui. Puis, après ça, je vais aller sur la toile du Québec, je vais faire une recherche... Je vais faire une recherche sur oiseaux qui mangent les chevaux et ça me donne pas de quoi de très concluant parce que la toile du Québec, c'est semi, là. Tu peux faire... En fait, tu peux faire... Roll... Voyons, enquêter sur un mystère pour chercher dans l'ordinateur. Ça va dépendre sur quoi... C'est quoi que t'as utilisé? Est-ce que la toile du Québec ou un autre moteur de recherche? J'ai huit, mais... C'est ça. OK, huit. Ben, tu peux poser une question. T'aurais une réponse à une de tes questions que tu posais à propos des corbeaux et des chevaux. Quelle sorte de créature ça pourrait être? OK. Tu fais une recherche et tu tombes sur une espèce de site vraiment fait maison. Tu sais, les premiers sites d'Internet où il y avait des espèces de... Tu sais, tu rentres sur le site et il y a une espèce de son de... Ouh... Puis là, il y a genre une lune qui change de phase de lune. C'est comme un petit genre de gif animé, là. Puis là, c'est écrit « Bienvenue dans l'antre de Zephora. » Puis là, genre, tu sais, c'est vraiment là que t'aimes. Mais tu trouves une information comme quoi il y aurait des corbeaux contrôlés magiquement par une personne. Il y aurait comme une espèce de sort possible pour contrôler et même créer des corbeaux qui seraient sous le contrôle d'une personne. Hum. J'essaie de faire imprimer ce que j'ai découvert pour l'amener à Steve. Tu sais, dans une imprimante où le papier, il y a comme des affaires, des trous détachables de chaque côté, là. Ouais. Une imprimante à ruban, non, mais... Ouais. C'est pas facile. Vous n'avez plus à 99, vous avez plus, non. Quelqu'un manque de budget, là. En tout cas, qu'importe. Je n'ai pas vu ça depuis mon école primaire. Ah, ouais. En tout cas, bref, tu fais imprimer, évidemment, le truc. C'est bon. C'est cool. Puis vous vous retrouvez donc à la fin des classes, j'imagine? Ben, non, j'aimerais ça faire un truc pendant ce temps-là. Vas-y, Dom. Pendant qu'un de mes possies monte la garde sur le toit, là, par le trou, j'en mets donc que c'est Sean de Merce parce qu'il n'y a pas encore rien fait. Sean. Puis lui, je lui demande, tu sais, de rester proche de la fenêtre pétée puis de m'avertir si quelqu'un rentre dans la bibliothèque. Puis là, je vais faire quelque chose qu'il n'y a pas le droit d'en parler. Jamais. Je ne veux pas que personne sache que je... Vous êtes rendu rien que vos deux, là. Ouais, ouais. Tu sais, je ne voulais pas que les deux autres le voient, parce que lui, c'est le moins cool. Ça fait que, tu sais, c'est moins grave s'il me voit faire de quoi de dégradant. Ils ne croiront pas, de toute façon. Non, c'est ça. Si les deux autres le voyaient, ça comprenaitrait mon autorité. Fait que je vais aller dans la petite pièce à Josiane puis je vais lire, faire des recherches dans ses livres. OK. Qu'est-ce que tu cherches en particulier pour le fun? Tout ce qui pourrait concerner des oiseaux maléfiques. En fait, je fais la même chose que Marie-Soleil. OK, sur les mêmes informations? À peu près, oui. Sauf que moi, je cherche... Ben, tu sais, peut-être... Tu sais, le côté occulte de la chose, genre... Un démon connu qui est comme une nuée d'oiseaux parce que je n'ai pas l'information qu'elle allait trouver. Ouais, parfait, c'est bon. Il y a-tu un rituel de contrôle des oiseaux? Parfait. Ça me va. Ce que je vais faire... Investiguit a mystery. Ah, écoute, je trouve rien. J'ai roulé cinq. Ah non, tu trouves... Facal, comme qu'on peut dire, dans le milieu. Ben écoute, ça répare pas ma relation avec les livres. Non, clairement. Non, tu trouves rien. T'sais, comme les livres qui restent, c'est pas le livre qui a été volé. Tu peux pas vraiment faire de lien par rapport à ça. OK. Selon le guide, comme j'ai échoué, ça révèle les informations aux monstres. Je sais pas trop comment ça marche. Si ça se peut, tu sais, dans le fond, ça, je l'utilise quand c'est possible. Mais non, là, pour le... Je pense pas que c'est... Ça aurait comme pas rapport genre des corneilles qui fassent comme... Quelqu'un lit un livre! Quelqu'un lit un livre! Ah, ben, attends. OK. Non, non, tu trouves rien. Tu sors de la salle pis tu vois que... Sean. Sean Demers. Sean Demers. OK. C'est comme le seul qui a pas de job dans son nom, mais... Tu sors de la salle. Tu sors pis tu vois que Sean, mais il surveille pas trop la fenêtre, finalement. Pis il est en train, genre, de lancer des pinottes à un corbeau, ben. Ah, je suis chaud, mais c'est... Il est comme, « Ah ouais, pit, pit, pit. » Ah ouais, pit, pit, pit. Est-ce que c'est niaiseux? Je vais sortir par la porte, comme ça, il verra pas que je suis sorti pis il va juste perdre tout son après-midi. C'est bon, à fait. Ça y apprendra, t'es une mauvaise salle. Fait que tu te sauves. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On est en fin de journée pas mal après les classes, là, maintenant. Ben, j'essaie de retrouver Steve, pis évidemment, je m'attendais pas à le trouver à la bibliothèque, fait que c'est la dernière place que j'ai checkée. J'suis vraiment gêné quand tu me vois sortir de la bibliothèque. Je disais pas des livres, j'étais juste retourné voir la vitre. J'essaie de pas trop t'en regarder parce que je suis défigurée pis tu dois vraiment me trouver laide, mais t'sais, j'te attends le papier que j'ai trouvé pis je regarde ailleurs parce que je suis gênée. Je vais checker le papier pis... Soit je veux le tuer, soit je suis gênée. C'est parfait. C'est l'adolescence. Les hormones qui disent. Voilà. Bon, donc vous avez cette nouvelle information. Est-ce qu'on cherche un sorcier ou une sorcière? Faut trouver l'origine de ces... de ce contrôle-là, évidemment. Je veux dire, pour voir où la personne ou le monstre ou whatever, je comprends rien à ça. Moi, je comprends... C'est... C'est moins compliqué avec des araignées. C'est vis-à-faire à Josiane, ça. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle a décidé de se revirer contre nous pis que c'est elle qui fait ça. Est-ce qu'elle nous trouve trop, hein? Pas... C'est parce que tu t'as pété son chandail. Je vais essayer d'en refaire un autre, là. Un troisième. Je vais aller vers le bureau à Nathaniel. C'est bon. Vous rentrez dans le bureau de Nathaniel. elle dit « Ah, je vous attendais. » « Ah, mon Dieu! » « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Marie-Soleil? » « Qu'est-ce qui vous est... » Pis là, elle t'assoit, pis là, elle te sert une petite tasse de thé, là. Bois ça, là. Bois ça, tu vas aller mieux. J'essaie de sentir le thé, pis je suis pas sûre, là. Mais je vais prendre une petite, petite, petite gorgée. Pis là, ben, j'explique ce qui est arrivé, qu'on est allé voir où on a vu une nuée d'oiseau de Corneille. Pis je me suis fait un peu sauter dans la face, là. Elle dit « Ah, Kiki, pis toi, ça va bien, Barakuda? » « Ouais, ça va, hein? » « Ok, c'est bon. » Bon, ben, j'ai fait quelques recherches, j'ai appelé les... J'ai appelé mes amis, mes amis au placé, pis Atlante, ce serait une vieille légende qui se trouvait dans... Est-ce que vous connaissez sans doute le Roland furieux, ce roman épique médiéval? C'est pas le genre de lecture que mes parents autorisent. Bref, c'est une légende médiévale. Atlante était, si vous voulez, c'était le méchant de l'histoire, un méchant sorcier qui avait plusieurs pouvoirs en sa possession, évidemment. et il rendait fou les héros de l'histoire et il était méchant. Il avait quand même... Il aimait beaucoup les jeunes filles, semble-t-il, et il vivait dans des hautes montagnes enneigées. C'est l'information que j'en ai. Donc, c'est Atlante, c'est lui. C'est ça, c'est là. Un vieux sorcier. Avec ce que vous m'avez raconté, les corbeaux et les chevaux, je ne sais pas si je pourrais en faire un lien. Puis là, elle vous sort un genre de parchemin qui raconte un peu l'histoire d'Atlante. puis elle dit « Mais on peut peut-être se pencher ensemble puis essayer de trouver des liens. Je ne sais pas comment vous aider là-dessus. » J'essaie de lire ce qu'elle a montré. Là, je pense que c'est un montage de genre vous autres. La salle, elle ne bouge pas, mais vous, on vous voit lire des trucs. Barracuda, le plus souvent, il est dans le fond. Deux pattes sur une chaise. À nettoyer mon fusil. Puis tout ça, vous cherchez des liens. Je ne vous ferais pas le rouler là-dessus. Je pense qu'avec l'aide de Nathaniel, tout ça, vous regardez, vous faites un peu le truc. Puis à un moment donné, Marc Soleil, tu tombes sur un texte, un bout de texte du Roland Furieux puis tu vois une histoire qui est un peu la chose qui ressemble un peu plus à ce que vous avez vu. Ça parle en fait d'hypogryphes qui sont en fait un type d'animal qui est un cheval avec, donc, j'allais dire le cul, non mais la croupe d'un cheval et devant ses pattes avant et sa tête, celle d'un oiseau. Parce que Atlante, lui, avait réussi, c'était des créatures qui vivaient dans les montagnes puis Atlante, lui, il aurait réussi à en dresser un et à faire vraiment des mauvais coups avec. Regarde ce que j'ai trouvé, on dirait, ben on dirait, je pense que j'ai entendu parler de cheval qui vole, mais regarde, ça a des pattes en avant puis en arrière, c'est un cheval. Tu trouves pas que ça ressemble à ce que t'aurais vu, Steve? Ouais, peut-être. Moi, je pensais que le cheval du monsieur s'était sauvé puis que les corbeaux l'avaient pogné puis la gang, ils l'avaient pogné. Mais ça aurait peut-être plus d'allure, ça. Ça me semble être plus logique, mais en même temps, c'est quoi cette affaire-là? Ça existe? Ça explique pas il est rendu où le cheval du monsieur. Transformé? Fait que le cheval sentinelle, c'est un hypogriffe métamorphe cheval. Mais oui, bien sûr, les hypogriffes. Puis là, t'as Nathaniel qui est comme « Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Moi, je viens de prononcer ce mot-là pour la première fois de ma vie. Non, non, regardez, des hypogriffes, c'est des créatures magnifiques, un peu farouches, bon, mais ils sont magnifiques. Ce sont des... Mais des corbeaux, hypogriffes, c'est intéressant. Il y a un truc que Barracuda ne révélera pas aux autres. Mais, pour votre bénéfice, Barracuda ne veut pas que vous le sachiez, mais il sait très bien c'est quoi un hypogriffe. Parce qu'en juillet dernier, juillet 99, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est sorti. Et Steve aime beaucoup lire Harry Potter en cachette. C'est une petite faiblesse, qu'est-ce qu'il y a? Marcelin, il n'a pas le droit de lire ça, elle. On ne peut pas être à un talk 24 sur 24, là. Ah, j'adore ça. Je fais comme semblant, un hypogriffe. J'ai comme dit le mot trop naturellement au début. Je me reprends, là. Ça fait quoi, ça, un hypogriffe? Un hypogriffe, gros bêta. Oui, mais c'est intéressant. Mais dans le fond, notre casse-tête a deux morceaux, des corbeaux, des chevaux. Il y a quelqu'un qui veut essayer de créer des hypogrifes, peut-être. Ça va prendre des petits, 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 petits chevaux pour les greffer aux petites, petites, petites corneilles. Écoutez, je crois que j'ai déjà entendu parler d'un rituel. Là, elle part dans ses livres. Elle sort un rituel. Elle sort plein de livres de rituels et d'affaires. Puis vous voyez qu'elle sort des livres dans sa bibliothèque, mais elle sort beaucoup plus de livres que ce qui peut rentrer dans sa bibliothèque. Ça a l'air un peu du bibliothèque sans fond. Puis là, à un moment donné, elle dit, ah oui, c'est ça, celui-là. Là, elle sort le rituel. Elle dit, ah oui, voilà, voilà. Je savais que j'avais déjà entendu. Là, elle vous montre la feuille, mais c'est dans une langue que vous n'avez jamais vue de votre vie. Ça ne ressemble absolument à rien, là. Genre, pas des signes chinois, pas des signes soumériens, rien, là. Daniel a des gens dans son tardis, là. C'est une seigneur du temps. Puis là, elle vous montre le sort, puis elle dit, oui, oui, c'est signé, voilà, Atlante, c'est un de ses sorts. Ben là, c'est une légende ou c'est pas une légende, là? Ben, tu sais bien, toutes les légendes on nous fondement de vrai, voyons, franchement. Évidemment. C'est un rituel, oui, qui doit se faire dans des hauts lieux. Ah oui, c'est ça, voilà. Vous devez chercher des lieux surélevés, un lieu surélevé, dans la ville, peut-être l'endroit le plus surélevé autour ici. Puis il y aura un rituel qui est peut-être déjà commencé. Et si ça se fait, il se pourrait bien qu'on doive avoir un hippogriffe sur les bras. Ah. Ah, ouais. Puis Josiane, elle est où? Écoutez, je ne sais pas, mais pour l'instant, qu'importe ce qui se passe, si cette personne qui veut amener un hippogriffe ici, dans la ville, à Saint-Ephraim, et si Josiane est avec cette personne, elle court un grand danger. J'imagine que personne n'a essayé d'appeler ses parents. Ah ben non, c'est pas la première fois qu'il y a une situation comme ça se pose. On va pas appeler tout de suite ses parents pour les inquiéter, là. OK. Elle aurait pu juste comme avoir le rhume. Ah, non, 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 je l'ai vue, moi, ce matin, Josiane, avant qu'elle disparaisse. Elle est venue à l'école. Ouais, non. Elle manque pas à l'école volontairement. Elle aime ça. Faut trouver le lieu le plus haut de la ville. Il y a... La faille la plus haute de la ville, c'est un château d'eau, en fait. Je sais pas si ça... C'est quoi, là? C'est un réservoir d'eau. Ouais, un réservoir d'eau, comme à Sainte-Foy, à Québec. Ouais, c'est ça, je pensais. Ouais, exact. C'est l'affaire la plus haute parce qu'évidemment, il n'y a pas de grand... le château d'eau. Le château d'eau. Ça serait ça, ou sinon, plus loin aussi, une montagne, un mont, mais c'est plus loin. On pourrait essayer le château d'eau. Je pense que ça donne une meilleure vue sur la ville, fait que peut-être que ça serait là qu'on devrait aller voir en premier. Ah ouais. OK. Ben, je me lève puis je m'en vais. Pas de temps à faire. Allez, là, allez vite. Allez vers la coudeur, là, vas-y. Est-ce que c'est loin le château d'eau? Vous pouvez reprendre le char si vous voulez aller plus vite. Je suis partie en courant. J'embarque plus dans ton char. L'affaire, c'est que le char, je n'ai pas éclé, tu sais, fait que maintenant, il y a de limites au temps que le moteur peut passer à virer. C'est bon, ben, c'est dans la ville, c'est pas très loin de l'école, effectivement. Avant de partir, j'arrête de travailler dans mon casé. J'arrête de, à mon casé, quand même, de pogner mon shotgun. Je prends mon étui de trombone, moi aussi. De trombone. Parfait. Super. Ça a bon jeu de la musique. Parfait. Ben, vous vous rendez au château d'eau, la nuit est tombée, puis effectivement, tout de suite en haut du château d'eau, vous voyez une nuée de corbeaux. Pas très subtil, hein? Non. Je ne comprends pas que personne n'en remarque ce genre d'affaires-là, ici. Oh. Mais c'est correct, on va s'en occuper. Effectivement, vous voyez plein de monde qui marchent, qui font comme un peu de party, qui s'en vont. Ah ouais. On aurait dû... On voit absolument rien de ça. On aurait dû se forcer à cause de Josiane prendre son lance-plandement. Hum. Peut-être qu'elle l'a déjà. Il serait peut-être temps qu'elle commence à s'en servir, celle-là. C'est pas grave, on est bien arrivés. Vous voyez du feu, non, c'est pas vrai. Donc, vous voyez qu'il y a une échelle pour monter jusqu'en haut. Une petite échelle de fer. Monte en premier. Ah ouais, c'est correct. Je porte une robe, j'ai pas envie que tu vas en dessous. C'est correct, je l'ai dit. Fait que vous montez... Je t'ai soufflé parce que je fume trop. Évidemment. De toutes sortes d'herbes. Rendu près du sommet, vous entendez des gens parler... Vous entendez surtout une voix, une voix féminine qui a l'air de lancer des incantations, qui lance des espèces de grands cris. Ah! Des choses de même. Vous êtes loin, vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se dit. Comment... Quelle serait votre tactique d'approche sur cette situation? Qu'est-ce que vous essayez de faire soit avant... Ils sont combien, les gens? Pour ça, ben là, vous êtes comme... T'es comme dans l'échelle en bas, fait que tu fais juste entendre, tu peux pas voir. Faudrait que tu montres... Peux-tu juste comme passer mes deux yeux? Fui! Ouais, tu peux faire ça... Puis j'ai essayé d'évaluer une situation qui craint. Exactement, c'est ça. J'aimerais ça que t'évalues la situation qui craint, s'il vous plaît. C'est un 10! Un 10, parfait! Donc voilà, t'as trois points pour poser des questions. Tu peux en garder d'ailleurs pour poser des questions plus tard, c'est des retenus. et si t'agis, t'as un plus un en lien avec ces réponses. Je vais juste commencer par un y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Tu vois, en fait, devant toi, avant de te poser les questions, tu vois une femme toute de noir vêtue, du gros maquillage noir en dessous des yeux, on dirait une Marie-Carmen déchu. Qui lance des sors qui a vraiment l'air de faire « Ah! » Puis elle lance ses espèces de sors de cris comme ça. Tu vois qu'autour d'elle, il y a d'autres de ses suivants qui sont en grande soutane, si tu veux. et tu remarques que leurs bras, en fait, ce sont des bouts d'ailes à ces gens-là, mais ils ont des chapeaux, des capuchons sur la tête. Ils ont des bouts d'ailes? Ben, des ailes. Ce que tu vois, ce n'est pas des mains qui ont, c'est le bout comme si c'était deux ailes. Wow! moi, je ne vois rien de tout ça, je vois juste ton cul. Il y a une sorcière puis des hommes oiseaux. OK. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse passer subtilement ou pas? Ça me semble une bonne question, ça, puis il me semble que ça fait partie. Oui, quelle est la façon d'entrer pour moi? Oui, ce que tu vois, en fait, c'est que... Quel serait ton but dans le fond? Interrompre le rituel. Interrompre le rituel? OK. Tu vois qu'évidemment, c'est elle qui mène le rituel. Fait que, de où est-ce que t'es? Vous êtes comme opposé. Tu es comme face un peu à celle qui fait le rituel, peut-être un peu en angle. Mais t'as une corniche qui fait le tour, tu pourrais faire le tour pour essayer comme de l'attaquer elle par derrière. C'est ce que je vais faire. Parfait, tu peux faire... Je vais réserver mon autre pour plus tard. Parfait, tu peux faire agir sous la pression avec un plus 1 supplémentaire comme tu agis sur la réponse. Yes. Et de ton côté, tu peux décider de le suivre là aussi, Marie-Soleil, sans problème. Ça sera pas long, j'ai échappé un 2. Oh! 11. 12. Parfait, bien tous les deux super subtilement, vous vous faites pas remarquer puis vous arrivez derrière. Donc vous réussissez, sans vous faire... Vous êtes super bien positionnés pour pouvoir faire votre prochaine action. Qu'est-ce que vous faites? Je peux vous dire aussi que vous voyez un petit peu mieux. Oui? Devant elle, parce que c'est un grand cercle quand même, c'est assez grand la plateforme sur laquelle, tu sais, le dessus du château d'eau. c'est assez plat, c'est un peu en penchant, c'est pas comme un 2e de château, tu sais, c'est très... Et vous voyez, dans le fond, que devant elle, vous l'avez pas vu tantôt parce que les hommes corbeaux le cachaient, mais il y a le cheval qui est couché. Ah, sentinelle! Sentinelle qui est couché, qui a l'air vraiment à pas filer, je vous dirais. Et juste à côté, un corbeau aussi qui est là, dans le cercle, au centre du cercle. Il y a des signes un peu partout. Puis, ils sont en train d'incanter autour de cette scène un peu étrange. Puis on voit pas Josiane? Vous ne voyez pas Josiane. Donc, devant cette scène un peu étrange, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais utiliser le mot casser la gueule. C'est-à-dire que Marie-Carmen adorait d'incanter, d'incanter, d'incanter. Puis, à un moment donné, tout à fait par surprise, j'arrive derrière elle avec... Femme dont ta gueule, l'aigle noire, puis j'essaie d'y marcher sur la tête. OK, parfait, vas-y. C'est plus coriace. Oh. C'est un échec. Oh là là. Fait que là, c'est quoi que t'essayais de prendre pour lui fesser dessus? Mon bat de baseball. Ah oui, c'est ça. OK, parfait. Oui, donc, c'est Marie-Carmen qui s'est attaqué. Oui. J'aime que ça devienne canoniquement son nom. Canoniquement, peut-être pas. Le jour où nos auditeurs vont faire le wiki de cette effrime de l'épouvante, sa page va s'appeler Marie-Carmen. Le wiki. OK. C'est l'hiver. OK, parfait. Écoute, allez vite, ton coup, là. super rapide. Sais-tu quoi? Me permettrais-tu de changer un truc? Vas-y donc. Faut bien jouer avec le feu un peu. On est là pour créer du drama. J'avais coché un point de chance pour avoir un 12. Oh. OK, parfait. Sauf que il y a un petit quelque chose de spécial en tant que vaut rien quand j'utilise ma chance. Oh. Chaque fois que je dépense un point de chance, quelqu'un de mon passé réapparaîtra bientôt dans ma vie. Je laisse le reste entre tes mains. J'aime bien ça. J'aime bien ça. En attendant, j'ai un 12 sur mon jeu. Parfait. OK, bien, rewind. Écoute, tu lui donnes un de ses coups sur la tête. Combien de dégâts ça lui fait? Ça fait un point de dégâts pour mettre un bat de baseball. Mais je vais utiliser mon effet supplémentaire de 12 pour y infliger à un autre point de dégâts. D'accord. Écoute, elle sonnait avec comme « Ah! Qui ose interrompre le rituel d'Azma? Qui êtes-vous? » Puis là, tu vois qu'elle essaie de se concentrer puis qu'elle est clairement en train d'incanter ce que tu crois être du feu dans ses mains. Marie-Sélène, qu'est-ce que tu fais quand tu vois tout ça, toi? Quel con. Quel idiot. Et tu t'en vas. Ah, mort de vite! J'essaie de subtilement me glisser dans le cercle afin d'interrompre le rituel d'une autre façon. En choc-donnant le cheval. Pauvre sentinelle. J'espérais qu'on puisse le rendre intact à son maître. Oh, Mike! OK. Hum... OK. Je vais se faire... J'essaie. J'essaie où viser. Mon père m'emmène souvent à la chasse. Écoute, normalement, on demande de rouler des dés pour des choses qui sont difficiles que tu ne pourrais pas faire normalement, mais le cheval est presque mort anyway. Fait que, ouais, tu peux vraiment juste rentrer puis fesser dessus, mais il est entouré de trois hommes quand même et de la sorcière qui n'est pas très loin non plus. Fait que je vais juste te faire plutôt rouler pour agir sous pression, pour peut-être éviter leur coup. J'ai eu quatre! Ah non! OK. Dans ce cas-là, il y a un des... il y a un des... des cultistes, là, si tu veux, qui enlève sa toche, qui enlève sa toche. Tu vois, il y a une face de corbeau. C'est vraiment un homme corbeau, là, que tu vois devant toi puis il prend une de ses serres et il te fait deux dégâts et voilà, il y a du sang qui sort de cette griflure mais tu réussis quand même à éliminer le cheval. Parfait. Puis là, ben... Puis à ce moment-là, puis à ce moment-là, t'as Asma qui se donne vers toi qui dit « Pauvre folle, vous savez que le sacrifice du cheval n'était qu'une partie du rituel! Vous ne faites que nous aider! » Puis là, elle continue à faire s'aboule le feu qu'elle va vous lancer ça dessus. C'est clair. Oh my god! C'est-tu la reine? Oh boy! Steve, de ton côté, mon petit barracoude. Écoute, il y a un premier coup de feu qui a été sorti, fait qu'à ce compte-là, je vais sortir le fusil de chasse puis j'essaie de la lignée à la sorcière. C'est bon. La chasse est ouverte. C'est un 7. C'est le minimum pour faire des dégâts, mais avec des conséquences. Ouais, tu lui fais quoi de dégâts? Le fusil de chasse, c'est un 2. C'est un 2, parfait. Elle prend le 2 de dégâts, tu lui tires dans l'épaule et quand elle est folle, le rage, là, puis là, elle t'envoie du feu dessus. tu vas prendre 3 dégâts de feu. Je vais crier comme ça. Pauvres idiots, vous ne m'empêcherez pas d'avoir mon hippogriffe à moi et je prendrai le contrôle de cette ville. Tout le monde deviendra des corbeaux, des corbeaux comme eux, des corbeaux comme moi. Puis là, tu vois qu'elle se transforme, elle commence à se transformer. Et Marie-Soleil, tu reconnais un peu le type de transformation que toi, tu vis. Je n'ai pas envie d'être un corbeau-garou. Je ne veux pas être un corbeau-garou. Tu vois qu'elle se transforme puis qu'il y a comme un espèce de grand cri de corbeau puis elle va... Comme tu essaies d'interrompre le rituel, elle va se lancer puis qu'elle vient de lancer aussi du feu sur ma raclouche. Elle va plutôt se lancer sur toi. OK. Bon, on va kick some ass. Ça peut-tu aller plus mal? Fait que là, je suis comme ass. Puis, ben là, je vais utiliser mes clas qui font deux. Parfait. J'ai un extra add plus one arm sur la base. Fait que j'imagine que je fais trois. Ouais, je fais trois. Oui, tu fais trois avec tes clas, effectivement. Et mon dieu, là, elle s'avance vers toi. Fait que tu lui fais deux coups de griffes dans la face. Elle est maganée, genre, elle va vraiment pas bien. Puis, elle dit, qu'est-ce que vous faites vos fritios? Non, c'est pas vrai. Elle fait, elle a l'air comme un peu à chialer après les autres corbeaux. Puis là, les trois autres corbeaux partent pour vous sauter dessus, les deux. qu'est-ce que ça m'asse. Je sais plus si je l'attaque elle encore ou si je me revire pour en pogner un autre. Moi, je vais essayer d'utiliser le mat de baseball pour empêcher les corbeaux de sauter. Moi, ça sert à rien. Je fais pas de dégâts. Je suis pas bon. OK, tu vas faire protéger quelqu'un? Je vais faire protéger quelqu'un. Mais ça, c'est au moment... Mais dans le fond, ça, on le fait... Quand elle va recevoir des dégâts, tu vas pouvoir rouler pour voir si tu réussis à la protéger. C'est bon, c'est bon. Fait que de ton côté, as-tu décidé à qui tu destinais ton attaque, Marie-Soleil? J'imagine que celle qui est la plus proche, c'est la principale. Marie-Carmen. Effectivement, c'est Marie-Carmen qui s'est nommée elle-même Asma tout à l'heure. Je vous rappelle. Mais c'est canon, Marie-Carmen. Je vais refaire un kick some ass avec... un club. Quoique... Ouais. Shotgun, j'ai pas le temps de le sortir. J'ai eu cinq. J'ai eu cinq. Tu peux faire... ton protéger quelqu'un. tu vois... tu vois que la... tu rates... Là, tu sais, elle vient de recevoir deux coups. tu sais bien qu'elle va se reculer avec ses ailes. Elle vole un peu. Là, toi, tu donnes tes coups dans le vide. Puis, tu vois qu'elle... elle a pris son envolée puis après ça, elle pique, tu sais. Elle s'en vient vers toi le direct. Fait que... Alex... Ben, excusez-moi, Steve, tu peux faire protéger quelqu'un. Yes, yes, yes. Oh boy. Je vais marquer l'expérience. Oh. j'ai eu double 1. Oh là là. Je veux juste rappeler qu'en cas d'échec, dans cette situation-là, la situation s'aggrave. Je peux-tu faire un lock? Oui, tu peux faire un lock. Tu peux faire un lock, mais ça... OK, oui, tu peux faire un lock. Je fais un lock. Je mets ça à 12. Parfait. tu fais un lock, mais tu te rends compte que, quand même, la situation va tout de même s'aggraver à cause de... de... de Barracuda. Fait que toi, Barracuda, t'essayais... t'essayais comment de l'empêcher, finalement? En souillant un bat de baseball à tous les oiseaux qui s'approchent. OK, donc là, comme c'est Asma qui essayait d'attaquer, tu y vas pour donner un coup, mais finalement, les trois autres sautent sur toi et ils vont chacun de faire leurs dégâts. Mon Dieu. Tu vas recevoir... Tu vas recevoir quatre dégâts, donc il y en a un qui va te donner un coup de serre, puis les deux autres vont te mordre avec leur bec. Puis... Tu reçois comme une première mordée sur un bras, une première mordée sur l'autre bras. et tu vas... Tu vas commencer à te sentir un peu bizarre. Je vais utiliser un point de lock pour au moins en sauter un à zéro. Parfait. Lequel? Le coup de serre a plus de dégâts. OK, ça va être le coup de serre. C'est bon. Donc, tu prends deux dégâts. Au lieu de quatre. Parfait. Au lieu de quatre. Mais tu te sens quand même bizarre. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Toi, tu vois Marie-Soleil, t'es encore devant la sorcière parce que tout ce branle-bas de combat-là, ton coup de lock, c'est que t'as réussi finalement à te parer de la sorcière grâce à tout ce que... Comme les trois autres ont sauté, ils se sont mis un peu entre vos chemins. T'as été chanceuse. Mais là, elle s'enligne vraiment pour toi. Puis à côté de toi, t'as Steve qui a trois quand que m'on gagne sur lui. Ben, je vais sortir mon shotgun étant donné que le temps qu'elle plonge, ben, je le sors. Parfait. Neuf. Neuf, c'est bon. Tu lui fais combien d'idées? Trois plus Messi. Close. Écoute, tu vis super bien. Tu lui exploses la tête. Elle fait comme... gentil. Il explose la tête complètement. OK, parfait. Puis tu prends quand même... Ben, comme tu l'élimines, je pense pas que tu vas prendre des dégâts, même si t'avais neuf. Je m'étouffe avec du sang. Avec des plumes. Tu sois plein de plumes sur toi. Mais à côté de toi, de toute façon, t'as les corbeaux-garous qui sont sur Steve. Steve, es-tu tenté quelque chose pour t'en sortir? Ouais. Je vais plonger la main dans la poche et on se souviendra que dans la poche, il y avait un revolver pour un M2. Parfait. Je vais essayer d'en aligner un en dessous du cou puis faire... Vas-y. Là, si je suis instable, ça me donne des pénétrives. c'est juste que tu vas perdre overtime de la vie si on ne fait rien pour te guérir. Parfait. Donc, ce n'est pas parfait mais on fait ce qu'on peut avec ça. Ça va être un sept que je fais un dégât à un oiseau. C'est un dégât? Ouais, le revolver, c'est un dégât. Je ne suis pas un monstre. Je fais des petits dégâts. Si il fait un dégât puis il est comme... Genre... Puis... Il se rend... S'il fait un dégât, il réussit à t'en faire t'en faire un lui aussi avec son bec. Puis là, il se détourne puis là, il voit que Asma est complètement genre... détruite. C'est-à-dire, ils font comme... Ils commencent à se parler genre... Puis vous voyez qu'ils veulent se sauver. Ils sont comme genre... OK, on s'en va du suite. Ils n'entendent pas rire eux autres. Puis ils partent pour s'en aller. Là, j'entends une grosse toon rock pendant que je me retourne avec mon shotgun vers un zone. Avec les yeux ben jaunes. OK, parfait. Avec ma belle petite robe rose pleine de sang. Moi, je cache du sang partout. Je me relève. Est-ce que le livre à Josiane, il traîne à quelque part? Oui. Tu le vois, il était devant la sorcière. Oui. Vous voulez laisser partir ou tu lançais du shotgun? Je pensais que tu voulais l'en tirer dessus. Je voulais juste leur faire peur sans fonctionner. OK, OK. T'as juste genre comme... Genre, je vais vous tiler. Yes. Parfait. Super. Moi, je pense que je vais descendre l'échelle pendant que ça va encore. Est-ce que tu descends l'échelle? Hum? Oui, je descends l'échelle. Oui, j'ai revancé l'échelle. OK. C'est bon. Pendant que tu descends l'échelle, tu sens le livre qui commence genre à shaker, genre. Le livre, il shake. Quoi? Là, je regarde, je passe une tête pour voir ce qu'il fait. Moi, je regarde dans mon code. Il fait-tu de la lumière ou quelque chose ou il fait juste shaker? Quand tu le prends dans tes mains et qu'il est vraiment genre shaker, là, tu tiens sur la... Voyons, sur l'échelle. L'échelle. Si tu veux le garder en main, il va falloir que tu me fasses un... un... vaincre le dans le... un gire sous pression. Pardon. À quel point je suis loin du sol? T'es tout en haut, là. Sinon, si tu agis... Si tu décides de juste lâcher le livre et que tu n'as pas à faire ça, il n'y a pas de danger. Je peux-tu ôter mon jacket à ta place? Pourquoi? Pour que le livre tombe en bas mais enroulé dans mon code. Ben, d'un coup, le livre essaie de sauver, tu sais. S'il est enveloppé dans un code, ça va être plus tough. OK, mais tu ferais quand même agir sous pression pour réussir à l'envelopper dans ton code. Parfait. C'est un 10. OK, c'est bon. Tu réussis à l'envelopper dans ton code. Puis, il tombe en bas, genre... Il est au sol en bas. Tu vois ton code bouger, par exemple. Ouais, j'essaie de me dépêcher à descendre parce que, de toute façon, on a tiré du gars de la police de l'os ennemi. Ben, vous êtes très haut, là. Ouais. T'as pas l'impression qu'il y a un grand sirène qui s'en vient vers vous, là. Voyons, peut-être penser que c'était le tonnerre. Toi, Marie-Soleil, voulais-tu faire d'autres jours d'avant de descendre? Je vais prendre un souvenir du cheval pour peut-être aller le porter au propriétaire plus tard puis dire que, malheureusement, il a été assassiné. OK, tu peux choisir quel souvenir tu vas porter. Une tête de cheval mort. Non, je vais prendre de sa bride, là, qui est pleine de sable. C'est bon. Ah, c'est triste. OK, vous descendez, vous arrivez devant le livre puis là, sincèrement, t'as comme, genre, t'sais, c'est comme s'il y avait, genre, une bête, là, vraiment, là, dans le livre qui fait juste shaker, là. T'as l'impression qu'il y a une hermine dans ton livre, un raton laveur pogné dans ton, pardon, dans ton jacket. Je me recule de 5-6 pas avec mon fusil de chasse, là. Je, comme, je ne tripe pas trop sur ce qui se passe, là. Je descends vraiment vite parce que j'ai pas envie. Ah oui, j'ai pas envie que Steve y voit mes bobettes pendant que je descends. Fait que je descends vraiment vite puis je sors mon shotgun aussi pour pointer la mystérieuse, le mystérieux livre qui bouge. C'est bon. Fait que plus il se débat, évidemment, le livre finit par sortir, le livre finit par sortir et Philippe Densaire il arrête par terre puis là, maintenant qu'il est libéré, il est comme arrêté. Il s'arrête quelques secondes. Là, vous voyez que les pages commencent à faire genre à tourner. Il s'arrête sur deux pages puis vous voyez comme une espèce de portail, si vous voulez, qui s'ouvre dans le livre puis vous envoyez sortir un grand hippogriffe qui fait genre trois fois votre grosseur. C'est plus grand qu'il y a trois hommes. Il est tout noir, noir comme sentinelle, noir comme les corbeaux. Vous voyez la tête de corbeau qui commence à sortir avec deux pattes de corbeau à l'avant puis à l'arrière, une vraie queue, une queue de cheval avec les plumes qui deviennent du poil tranquillement jusqu'à l'arrière. Puis il est là devant vous puis il lance un espèce de cri tyrannosauresque comme dans Jurassic Park que vous avez écouté au cinéma. Oh my God. Je m'ennuie de la guerre des motards. Qu'est-ce que vous faites devant cette monstruosité qui est devant vous puis qui semble... Elle semble pas comprendre ce qu'elle fait là. genre ? Je pense que je suis un peu figée. J'ai mon shotgun de levé devant mais je bouge pas. Genre, pas du tout. OK. J'ai aussi mon fusil de chasse mais j'ai plus essayé de faire comme... Doux cheval. Beau cheval. Il y en a un qui a lu son Harry Potter. Ouais, c'est ça. Je le fixe dans les yeux puis je fais une révérence. Non, c'est pas vrai. C'est bon. Non, mais t'essaies de... Mais je dirais que tu pourrais faire manipuler quelqu'un. Donc, toi, tu voudrais l'empêcher de t'attaquer finalement. Ouais. 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 OK. C'est un... 10. Tu réussis, tu vois, il est vraiment comme un cheval fou. Il est comme... Il fait ses cris genre... Il a les grandes ailes aussi. J'ai oublié d'expliquer qu'il y avait des ailes sur le dos également aussi dans ma explication. Il y a des grandes ailes sur son dos. Là, il... Ses ailes comme battent puis il réussit à se calmer un peu. Il te regarde, il te fixe dans les yeux, Steve. Puis, il est comme... T'as réussi à le calmer. T'as réussi à le calmer. Il y en a pas de problème. Fait que là, je baisse un petit peu mon arme mais je suis pas tant rassurée non plus. Puis je quitte pas des yeux, je le... Je... Quoi? Ouah! T'sais, il est nerveux, là. Tu voyais qu'il shake la tête rapidement. Fait... T'es... Peut-être qu'il peut juste déménager sur le mont oréal puis ça sera pas un problème? Ça mange quoi ces affaires-là? Y'a pas quelqu'un qui va s'en rendre compte? Je sais pas ce que ça marche. Là, t'as parlé de manger puis il s'approche de toi. Il est comme... Il a l'air intelligent. Il a l'air intelligent. T'as pas l'impression qu'il comprend chaque mot, t'sais, mais il comprend. Puis là, en ce moment aussi, vous êtes donc sur le terrain du... du château d'eau mais il est quand même au centre-ville. Fait qu'il y a des clôtures qui vous cachent mais vous voyez peut-être qu'il y a du monde qui commence peut-être à s'approcher sur les grands cris qu'ils ont attendus. Euh... Je prends la brite puis j'essaie de pogner un morceau de cheval qui est resté dessus pour y montrer. Tu sais tout ce que j'ai à manger! Ah, mon Dieu! Tu peux... Tu peux essayer... Tu peux regarder dans ton sac à dos aussi si t'as peut-être un petit lunch... un petit... Un petit goûter. Un petit goûter. J'ai juste un ficello. Tu peux essayer de lui donner. Je déballe le ficello et j'essaie de lui offrir parce que ça a l'air mieux qu'il y a de la viande de cheval mort. Aussitôt que tu commences à fouiller dans ton sac, il est comme... Puis là... Puis là, il en veut encore et il te regarde... Puis là, il claque son bec. T'as-tu quelque chose à manger, Steve? Non, non, mais on peut aller chez Maxi. C'est juste à côté. Chez Maxi. Attends. J'ai une pomme. J'ai une pomme. J'ai une pomme. J'ai une pomme. Je donne la pomme. Il mange. Ben là, j'ai rien d'autre. Parce qu'il y a moyen qu'on l'amène dans la cafétéria ou de l'école sans que personne s'en rende compte. Vous voyez qu'il commence à battre des ailes. Il est comme... Il a l'air genre... OK, il n'y a plus rien à manger ici. Je m'en vais d'ici. La cafétéria de l'école, c'est une drôle d'idée, mais why not? Hé, viens avec nous. On va te montrer s'il y a de la bouffe. Il est chanceux. C'est la journée du mac and cheese demain. Ben là, lui, il est... OK, vous sortez d'en rue avec, genre? Ben... Non, tout le monde va le voir. Steve, personne ne va nous croire. Non, mais s'il voit, il va en croire quelque chose. Là, on ne peut pas le laisser là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaie de prendre le lift et j'essaie d'y montrer pour qu'il retourne dedans. le lift, il regarde. OK, OK. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas s'envoler. Ben, OK. Si on s'envole, peut-être que personne aura le temps de nous voir. Du coup, si on s'envole... Mais on ne peut pas le promener dans la rue. Non, non, mais on ne s'envolera pas avec lui, voyons. Mais on ne peut pas le laisser tout seul. Il peut aller n'importe où. Tu veux qu'on grime sur lui? Ben, ouais. Puis là, j'ai comme le cover d'Harry Potter 3 qui me revient en tête. Il est exactement ça. Ben là, j'essaie de le contourner pour voir si c'est possible de s'asser sur son arrière-train ou quelque chose. Il reste toujours de la face. Il te regarde. Puis plus tu t'approches, puis là, il a l'air à s'intéresser à toi, tu sais, puis... Il se laisserait flatter, là, t'as l'impression. Ben, écoute, j'essaie de le toucher puis d'approcher ma main. Comme quand on approche un chien qu'on ne connaît pas trop puis qu'on ne veut pas se faire snapper, là. Fais-moi un manipulate avec S-Saman. Oh, boy. J'ai 7. OK. Tu vois qu'il est comme... Il est comme nerveux, genre, il recule un peu puis il reclaque encore son chose, là. Il a encore un peu trop faim, là. Il te laissera pas... Il te laissera pas monter encore, là. Ah, tu sais, je suis pleine de sang. Il voudra jamais. Vas-y, toi. OK. Je vais lever mes mains, mais si tu me laisses monter sur ton dos, je vais te montrer où est-ce qu'il y a du manger. OK. ce que je te ferais faire, là... Je te ferais faire un Help Zone 1, je pense. Il a-tu Arrête du Concur, finalement? Oui, il l'a. Je l'ai vu tantôt. Après le Act Under... Faut faire un Act Under Pressure. Donnez un coup de main, c'est ça. Ah, donnez un coup de main, c'est ça que je sais. Faut lancer plus cool. Fait que c'est ça. Puis je sais que plus 1, ça ferait pas réussir, mais je pense que si tu réussis, on va dire que ça... Moi, j'ai 10. T'as 10, parfait. Je pense que c'était le petit bout qui manquait. Je pense qu'il a compris que vous allez l'amener à de la bouffe. Fait que là, il se baille un peu pour vous laisser monter. OK. Où est-ce qu'on l'amène, à cette heure? Je peux pas croire que je vais encore monter sur une affaire monstrueuse avec toi. On pourrait l'offrir. On pourrait l'offrir au fermier qui a perdu ses chevaux. Je suis sûr qu'il serait content. On peut pas faire ça au fermier bouchard, voyons. Ouais, mais il en prendrait soin. C'est son cheval à moitié. Je suis sûr qu'on pourrait le convaincre de garder le secret en échange de sa moitié de cheval. Je suis pas convaincu, mais... J'essaie de manipuler Steve. J'ai pas de meilleure idée. En petit fun. Tu peux manipuler. Ouais, tu peux le manipuler sur un chasseur. J'ai eu trois. Ok, dans le fond, Alex, tu peux décider si t'es offensé ou agacé. Pis si je fais pas ce que t'as dit, je gagne de l'expérience. Je vais clairement ne pas le faire pis gagner de l'expérience. C'est bon. À force, je pense que j'ai pris deux niveaux, là. T'es-tu offensé ou agacé? C'est quoi ta réaction? C'est quoi ta réaction avec ça? C'est déjà assez... Ça a déjà assez pas d'allure. Comme veillé, on rajoutera pas un vieux fermier complètement... complètement toqué là-dedans. Ok, mais c'est quoi ton idée de le laisser dans le bois sur la montagne? Non, j'en ai pas d'idée. Où est-ce que... Y a-tu, genre, une boucherie? Quoi? Tu veux le faire? Tu veux le faire? Tu veux le faire? Tu veux le steak? Qui est comme pas trop dans le temps. Je peux vous dire qu'il y a un cadavre de cheval sur le dessus du château d'eau. By the way. Ouais, mais j'aurais pas pensé qu'il aurait voulu manger des cadavres de chevaux, mais on va y donc. J'accepte ton rappel. Je dis, hey, il y a déjà un premier snack en haut, là. C'est bon, fait qu'il se penche pis il vous laisse monter encore. Penses-tu qu'il va manger Marie-Carmen? Ça enlèverait des preuves au moins. Ouais, c'est vrai, il y a le cadavre de Marie-Carmen aussi. Ça me vancherait pas s'il le faisait. Fait que, est-ce que vous montez sur lui? Ouais, ouais. Ouais. Fait que là, il s'envole, il monte, genre, pis il... Je m'accroche après Steve pis j'essaie de pas sortir mes griffes. Vraiment? Hey, surtout que je suis comme presque dying, là. Vous montez, pis là, il mange, il mange Marie-Carmen, clairement, pis effectivement, il mange pas le cheval, tu sais, il le regarde, il fait comme... Pis il mange pas, pis il part à voler, genre, sans attendre, de quelque chose, pis vous voyez, vous survolez la ville. Où c'est qu'il va nous amener? Pis, ben, il fait, vous voyez qu'il commence, finalement, vous voyez, pis il fait des cercles, il sait pas trop où aller, pis là, vous voyez qu'il commence à regarder un peu les humains qui sont dans la rue, pis là, c'est un peu là qu'il s'en irait, là. Eux autres, il faut pas les manger, non, non, ça va pas, là. Non, t'aurais des problèmes, pis ils vont te chasser. Ils sont comme nous. Non. Ben là, pis là, il sait pas où aller, il faut vous le guider, là. La montagne, la montagne, t'as parlé d'une montagne, tantôt. C'est par où? C'est par où la montagne? J'imagine qu'il y a une montagne, t'sais. Ben oui, vous la voyez, la montagne, il y a une montagne, le mont Rignal, là, qui est comme là, devant vous. Il va y avoir plein de beaux jubiers, là, des élans, pis des cerfs, pis des chevreuils. Fait que tu le guides, t'sais, tu fais juste prendre sa tête, voler jusqu'au mont Rignal, il fait noir, là, pis il fait noir, pis il est noir, fait que t'sais, il fait vraiment comme un couvert, t'sais, personne vous voit, parce que vous êtes en dessous, pis il rentre dans la forêt, genre, pis là, il se pose dans une clairière, pis vous pouvez débarquer, vous êtes devant lui, pis il vous regarde, pis il a l'air quand même reconnaissant, il est comme content, genre. Faut que personne te voit, jamais, sinon tu pourrais te faire chasser, ok? J'imagine que ça veut dire lui? Ouais, ouais. Pis là, vous voyez qu'il se fige, il regarde à gauche, il a entendu quelque chose, pis il part ravoler, pis vous le perdez dans la nuit. Ok, comment on fait pour qu'on est chez nous? Je suis pas sûr, je vais me rendre... Comme d'habitude, un petit zoom out sur vous. L'hypogriffe dans un bruit cimondel, il brise son vol pour gagner le ciel. Pis là, on entend... Pis là, l'hypogriffe qui passe devant la caméra, fin de l'épisode. Wow! Wow, bravo! Oh mon dieu! Oh super! C'est super! Oh mon dieu! Saint-Ephème de l'épouvante est un podcast de Fait un Mouve, réalisé et monté par Louis-Philippe Tremblay. On remercie le compositeur Scott Buckley pour sa musique libre de droit que vous pouvez trouver au scottbuckley.com. Vous pouvez retrouver Fait un Mouve sur toutes les plateformes, N'hésitez pas à commenter et partager si vous aimez ce que vous entendez.